Les règles du cuisson à la plancha. Vérifiez la température de la plancha. Pour ceci, comme pour le barbecue, vous placez votre main environ 5-6 cm dans la plancha, vous devez pouvoir supporter la chaleur. Votre plancha doit être toujours propre. Si elle n'est pas propre, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau froide dessus pour la déglacer, pour enlever toutes les impuretés. Ensuite, on va prendre un petit peu d'huile. On va venir badigeonner la plancha, comme ceci, légèrement. On peut y cuire toutes sortes d'aliments, viande, poisson, viande blanche, mais aussi des légumes, mais aussi des fruits. Poivrez les aliments à cuire, salez légèrement. Pour des pièces de viande type crom steak, on va le cuire comme sur une poêle. Déposez sur la plancha, saisissez la viande. Si vous voulez cuire des aliments type saumon, pavés de saumon, un peu épais, on va le cuire, ce qu'on appelle à l'unilatéral, d'un seul côté. Pour des filets de sardines, placez en priorité le côté peau. Pour une brochette, déposez sur le côté rayé. Peu importe que votre plancha soit rayée ou unie, la cuisson sera identique. Pour des pièces de viande, comme ce morceau de rhum steak, comptez pour le servir saignant 3-4 minutes sur chaque face. Pour un filet de sardines, comptez 2 à 3 minutes sur chaque face. Pour un poisson à l'unilatéral, comptez un bon quart d'heure de cuisson. Et pour une brochette également. Lorsqu'elle est cuite, retirez la viande. Le saumon est maintenant cuit. On va retirer le pavé de la plancha. Pour nettoyer la plancha, attention à ne pas vous brûler, on va d'abord dégraisser la plancha, comme ceci. Et ensuite, tout simplement, on peut verser un petit peu d'eau vinaigrée dessus. Pas de glaçons, vous pouvez fendre la plancha avec le shop thermique. De l'eau nature ou de l'eau vinaigrée. Merci. Merci.